salut tout le monde alors aujourd'hui ce sera le petit haul d'amandes nose un petit petit comme toujours donc on commence tout de suite j'ai acheté des briques de lait d'amandes et une brique de lait de coco donc je connaissais le riz et coco dans les magasins bio qu'on peut retrouver donc là c'était dream amand green et de la marque joya celle ci est à 99 centimes et ça c'est à 99 centimes pareil j'ai vu que le lait d'amandes et le lait de coco était bon pour la santé du coup je me suis dit allez pourquoi pas essayer après son faut bien tester pour savoir si on aime ou pas il y avait petite scole au citron à 99 centimes alors là il y avait tourtelles les tourtelles tous et les bières sans alcool donc là il y avait la saveur framboise et il y a pas le prix dessus alors dites moi pour telle twist à 39 centimes ça la dernière fois j'en avais acheté et franchement j'avais vraiment beaucoup aimé du coup c'est pour ça que je reprends et que du coup comme elles sont revenus j'étais contente c'était des olives à la provençale et des olives à la grecque et les olives à 1,29 chaque pot j'ai pris du miel parce que tout simplement j'en avais plus et que celui ci j'avais déjà goûté je savais mais pour ce que j'en faisais ça suffisait de 29 le pot comme ceci voilà j'ai que des points en vert faut pas trop que je bouge j'ai peur que ça tombe il y avait des sardines citron basilique et le prix bon bref c'était pas très cher surtout tout ce qui est sardines macro tout ça en magasin ça coûte une blinde j'adore le poisson et j'en achète jusqu'à l'âge jamais parce que combien c'est par période du jus de citron à 49 centimes comme ça et il y avait des boîtes de thé moi qui suis une adoratrice de thé de natura fusion il y avait détox et il y avait un autre je me rappelle plus à 3,99 mais il y en a un autre mais j'en avais plus je me suis dit entre les deux je préfère celui-là pour la nourriture ça c'est tout après on va passer alors ça ce sont des cèpes de sous verre il y en a quatre et donc ça c'est pour faire 99 centimes un petit cadeau à une amie parce que moi noël c'est pas fini je vois des copines très souvent bien après noël donc forcément j'ai le temps de préparer leurs cadeaux donc la gourmandise est un joli défaut un jour je suis née depuis j'improvise je peux résister à tout sauf à la tentation et commencer un régime sur le début de la fin, avec fin ! j'ai moins ça va voilà ensuite next alors j'ai trouvé un petit sachet comme ça et c'était vraiment parfait parce que je m'en sers pour mettre dans le lave Spring ou les sous vêtements en fait je les mets dedans comme ça ils se mélangent pas tous les autres fringues et puis j'ai pas le souci de j'ai perdu une chaussette tatati tatata donc là il y avait plusieurs tailles moi j'ai pris la plus grande que j'ai pu trouver donc du 30 par 40 et c'était à la fin et ça je l'utilise parce que le nu il commence à à craquer mais en même temps je suis en train de le saigner le truc le pauvre ça fait un bail que je l'ai il n'en peut plus quoi non mais des produits pour les vc comme ceux ci à 1,69 il y avait des quasiment le même avec un autre parfum et tout seul mais de la même marque du coup forcément il était moins cher aussi pour en avoir deux comme ça m'a dit d'en acheter tous les quatre matins un autre ensuite on passe à la partie cosmique et il y a pas mal de trucs donc j'ai pu trouver les dentifrices merci hindi donc à la menthe et celui-ci à la réglisse il me semble que c'est ouais réglisse donc j'espère vraiment que ça que ça prend un goût trop dégueu en même temps le pot est pas très grand il se finira vite et c'était 99 centimes il me semble à quelque chose comme ça aujourd'hui je trouve rien de tout je suis fatiguée j'ai pris ma douche tout à l'heure c'est parce que j'ai les cheveux attachés j'ai pas mis mon maquillage je ferai ça tout à l'heure avant de partir donc là j'ai il me semble que j'ai 99 centimes en tout cas c'est bien plus plus abordable qu'en magasin parce qu'en magasin c'est rien que les petits pots de gel d'ailleurs j'ai vu que ça tournait dans les autres vidéos ça ils étaient à 1 euro alors qu'en magasin ils sont à 3,4 balles et en fait je connais la marque donc j'aime bien ensuite d'autres merci hindi il n'y avait que celui ci en en parfum j'en ai pris deux ce sont des sprays hydratants flower power ça aussi pareil en magasin ça coûte une blinde et c'était à 4 où est-ce que je l'ai vu brum 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 50 centimes même pas de 99 50 centimes à 99 centimes une pierre pince le jour où une fois par mois je manque une de mes pieds au lieu d'aller au rasoir et me couper la plante je fais ça avec une pierre sera beaucoup plus doux une beauty blender à 99 centimes parce que les miennes sont en train de mourir donc je change après en magasin il y avait un autre pack avec une grosse une toute petite et une heure comment ça s'appelle pas en gel en un truc espèce de plastique tout plat je sais j'ai oublié vous avez le mot enfin bref je pense que vous voyez ce que je veux dire qui était un petit à peine plus cher mais je celle qui était en plastique j'en vois pas l'intérieur je pense que si j'essaye ce genre de truc ça ça va m'horripiler parce que ça va pas fonctionner comme je veux donc j'ai pris juste celle ci alors ça il est à 1,20 euros et en fait quand je l'ai vu j'étais pourquoi ils ont foutu des stabilo au milieu du maquillage c'est quoi ce bordel en fait j'ai commencé à regarder un mascara ok parce qu'en fait il y avait les jaunes les verts mais comme la couleur vert des stabilo et du noir avec une tête comme celle ci et il y avait la couleur verte en fait c'était du waterproof mais je suis pas fan des waterproof et il y avait le noir où c'était marqué extra black je prends ça plus ça m'aurait fait rire n'empêche si le mascara était jaune fluo ça aurait été pas mal des petits masques hydratants chacun à 99 centimes de la marque aïe assez alors il y a le hydratant anti fatigue et anti imperfection donc ça c'est les masques un tissu où on le met on attend 15 20 minutes on enlève on masse un peu l'excès et puis là c'est je sais plus s'il faut rincer c'est vraiment non là il dit inutile de rincer donc après chacun moi je préfère faire un petit coup de rinçage s'il y a trop d'excès j'aime pas avoir cet effet brasse en dessous sur les figures alors ça c'est trop bien c'est des gommages pour le corps aussi pareil je n'avais plus il y avait d'autres parfums il y avait bubblegum et papaye donc moi j'ai pris mojito et celui ci c'était aux fruits rouges et c'était vraiment le dernier dans tout le paquet il y en avait une tonne mais une tonne papaye et bubblegum celui-là j'ai fait oula oula celui-là avec moi en plus bon il y a une hypercume mais quand on ouvre il y a quand même une légère odeur donc c'est très agréable et ce qui était bien en plus de ça c'est que ils étaient à 50% donc c'est à dire et chacun était à 1,20€ au lieu d'être 2,40€ en gros si j'en achète un enfin j'ai les deux pour au prix d'un limite et oui 2,40€ sur un mais en fait il y avait la promo à 50% pour ça qu'en fait j'ai vu la fiche bien d'après en fait je suis passé dans le rayon j'ai fait oh tiens je prends mon souillot mojito vu que j'ai un produit pour les bains de pieds, enfin normalement c'est pour les bains mais je l'ai juste pour les bains de pieds donc je ferai ça tout en le temps comme ça il y aura la même odeur et basta et là je repasse parce que j'ai pas vu quelque chose et là je vois la fiche 50% bon ben très bien moi qui voulais un autre je suis tellement 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 contente parce que j'ai pu trouver une pop d'assassins creed et en fait j'étais un peu allé à noz pour ça parce que j'avais vu qu'il y avait plusieurs pop qui m'intéressaient et au moment où je suis arrivée mes yeux ils ont fait ça il était sur la première étagère j'étais mais trop contente je lui ai fait toi tu viens avec moi et ce qui est bien c'est que enfin il y en avait deux ou trois mais c'était la salle où la boîte n'était pas abîmée quoi parce que les autres quelqu'un a dû essayer d'ouvrir enfin sur les coins ils étaient bien muniés donc à 4,99 j'ai Aguilar qui crouching c'est veut dire agenouillé et c'est la pop 379 je suis trop contente ensuite j'ai aussi trouvé des cintres donc là j'ai déjà ouvert normalement il y en a dix j'ai déjà ouvert parce que j'avais plusieurs freins qui commencent à me saouler être dans ma chambre un peu partout et c'était 1,29 ou 2,29 je suis désolée j'ai pas envie de chercher sur le ticket ça me saoule mais du coup ça je ne sais pas par rapport aux grandes surfaces si ça vaut le coup parce que je me sens qu'agifient on peut en trouver aussi mais là ça devient urgent donc mais ce qui est bien c'est qu'ils ont ils sont vraiment grands quoi ils sont bon ils sont assez costauds après j'en avais vu d'autres mais qui étaient plus petits et beaucoup plus fins donc ça faisait limite cintres pour pour enfants donc je fais ça rien que je prenne ceux là ils ont avec le poids des affaires ça va ça va plier les épaules vont faire que glisser ça sert à rien et là du coup on va passer à la partie mode et j'ai fait une razia et vraiment la razia parce que ça vaut le coup bon j'ai un amour pour les collants fantaisie donc là j'en ai trouvé des blancs je suis trop contente parce qu'ils sont pas dégueulasse parce qu'il y en a où ils ont des dessins et je trouve ça moche donc à 1,50 des bas des collants comme ceci je vais essayer de vous montrer le dessin c'est qu'il y a un dessin mais il n'y a pas des trous partout donc ça tient quand même chaud si on veut le mettre avec une jupe une robe c'est ça peut faire quoi parce que des fois il y a des collants où il y a des trous partout alors on se dit je vais le mettre avec cette robe sauf que là maintenant il fait une caille dehors je fais ouuuu j'ai pas envie de me choper la crève donc en général je mets le double collant c'est à dire le collant couleur chair puis le collant troué mais bon c'est c'est pas le mieux parce que des fois au niveau de la ceinture ça sert donc c'est pas quand vous allez au resto qu'il faut qu'il faut faire ça j'ai acheté des leggings legging, 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 legging et legging je fais que ça donc les premiers ce sont quasiment les mêmes legging alors celui là il est noir avec des fleurs roses et celui là il est noir avec des fleurs roses mais un peu plus foncé les deux étaient à 1,99 et c'était de la marque Arden et c'est la taille M sachant que moi je fais des 38 40 un peu plus du 40 ces temps-ci et je les ai essayé ils me vont parfaitement et en plus je suis contente parce que ils montent assez haut et ils descendent assez bas quand je dis ils descendent assez bas c'est qu'ils vont pas au dessus de la cheville parce que des fois il y a certains pantalons qui s'arrêtent avant et du coup il y a les courants d'air enfin il y a une mode comme ça elle continue mais moi c'est pas du tout mon truc j'aime pas ça donc en plus ils sont super agréables, ils tiennent chauds c'est trop bien trop contente, il y avait franchement plein d'autres modèles mais ils étaient encore dans des cartons et il y avait plein d'années autour qui fouillent le temps donc j'ai essayé de regarder les couleurs de voir ce qui pouvait me plaire je vais dans ceux-là un autre pour qui est la marque Arden aussi et il était à 2,99 la taille ML et pareil je l'ai essayé parfaitement ça c'est plus un truc de sport donc d'ici à ici il y a des petits trous et ça va c'est un pantalon trois quarts en fait, un legging trois quarts donc pour le sport c'est plutôt bien parce que les petits trous je suis habillée mais en même temps il y a les petits trous qui font que la peau elle va respirer parce que j'ai eu dans l'idée qu'il faut que je me remette au sport ça va faire mal ça fait des années que je n'ai pas fait de sport et là je sens que il faut que je m'y remette parce que quand je monte un escalier ou que je cours sans mètre je suis raide donc là il faut que je bouge et le dernier qui était à 2,99 de la marque Arden encore ils étaient tous désolés je suis pas très loin du radiateur je l'ai mis parce qu'il fait froid dehors là je commence à avoir chaud donc j'ai le visage qui rougit j'ai les mains froides par contre donc ça rafraîchit je suis rafraîchit de la taille M aussi alors celui là j'ai vu la couleur en fait j'ai pas cherché midi à 14h j'ai vraiment aimé c'est aubergine je pense qu'on dit ça comme ça la couleur aubergine et ce que j'ai pas vu c'est qu'il y avait des petites fermetures en bas comme ça c'est en l'essayant que j'ai vu j'ai fait en plus ça fait un petit truc en plus quoi parce qu'il est tout simple et j'ai vu aussi que ça faisait push-up réhausser donc il me va très très bien et très très agréable donc ça en plus les autres je me dis ceux à fleurs je peux l'utiliser bon quand je fais du sport chez moi ou même en pyjama parce que là je suis et j'en ai donné quelques-uns donc faut que faut que je le change mais celui-ci je peux le mettre soit pour traîner à la maison pour le sport il est peut-être un peu trop un peu chaud parce qu'il est quand même épais ou sinon pour les sorties ou aller en ville avec un peu long ou des bottines j'en ai toujours moyen de faire quelque chose je sur-kiffe je suis trop contente et c'est tout ah non j'ai acheté aussi un manche à balai parce que l'autre jour je me suis battue avec une araignée il y avait une araignée je voulais la faire sortir de chez moi par la fenêtre sauf j'aime pas les tuer c'est comme ça les moustiques il n'y a pas de quartier mais les araignées je les pousse un petit peu et en fait j'appuie sur le mur un peu trop fort et comme c'était un truc en fer et qui était vieux il s'est plié en deux j'ai fait ah merde du coup je l'ai retendu donc il marche encore enfin il fonctionne encore j'ai réappuie sur le mur sauf qu'en fait il s'est plié dans l'autre sens j'ai réussi à le remettre droit et je me dis si je l'appuie encore une autre fois il va péter quoi parce que le fer c'est le même endroit si on plie plusieurs fois ça casse quoi donc bref il y avait d'autres trucs hyper intéressants surtout au niveau vêtements j'avais vu un pull qui était tout blanc qui était super joli sauf que il était à 2€ parfois ça valait le coup mais je me suis dit avec tout ce que j'ai faut pas abuser non plus et pareil il y avait une paire de bottes marrant super canon à 10€ mais il y avait sur celle où il y avait ma taille il y avait des petites taches comme si il y avait eu de l'eau dessus et ça avait taché le je sais pas si c'était du cuir ou quoi mais enfin il y avait vraiment cette sensation et du coup je les ai pas prises pour ça parce que elles étaient magnifiques des petites bottines avec les talents grands comme ça et qu'il y avait ma taille pour une fois enfin bref il y avait d'autres trucs intéressants mais là c'est à vous de juger c'est à vous d'aller fouiller voilà je sens que ma vidéo va durer une éternité je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt tchao